Bonjour à tous et bienvenue dans votre JTD, produits de bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, première valeur Airbus Group, le constructeur aéronautique a reçu une commande additionnelle de 6 appareils de la part de BOC Aviation, la société de l'ISIN singapourienne. Ces appareils sont destinés à être loués à TAP, une compagnie aérienne basée au Portugal. Les analystes de l'Obsa restent haussiers sur la valeur et visent des cibles à 76 et 80 euros. Seconde valeur d'actualité, Safran. Le fonds spéculatif TCI, qui détient un peu plus de 4% du capital de Safran, n'approuvera pas le nouveau projet de fusion entre Safran et Zodiac Aerospace. TCI juge le prix payé par Safran trop élevé. Les analystes de l'Obsa sont haussiers sur la valeur et visent des cibles à 80 et 84 euros. Du côté de la stratégie du jour, nous nous intéressons à Accor. Le titre a cassé au début de l'année une ligne de tendance baissière en place depuis juin 2015. Plus récemment, le trou de cotation haussier ouvert le 24 avril lui a permis de valider une figure de continuation haussière en drapeau, relançant la dynamique positive. Du côté des indicateurs techniques, le RSI s'inscrit au-dessus d'une oblique haussière au-dessus des 40 euros, visé 44,80 et 46,40 euros. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le Warhand Call H215T émis par Unicredit, de prix d'exercice à 45 euros et de maturité au 13 décembre 2017. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice CAC 40. Des éléments graphiques plaident pour une reprise du rebond sur l'indice. Ainsi, le CAC 40 a non seulement repris appui le 18 mai sur son ancien sommet de 2015, mais également sur la borne haute du trou de cotation positif ouvert le 24 avril dernier. Par ailleurs, la moyenne mobile pondérée à 50 séances reste en soutien des cours. Tant que les 5 228 points ne sont pas enfoncés, notre biais reste haussier en direction de 5 485 et 5 635 points. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le Warhand Call 5596T émis par Unicredit, de prix d'exercice à 5 400 points et de maturité au 16 mars 2018. A la Bourse de New York, c'était Alexandra Deglis pour Trading Central. Passez un excellent week-end et à la semaine prochaine.